De tout ce que j'ai organisé ici, ça reste un des événements marquants. Il y avait du monde ici, il y avait du monde devant, et la salle était archi pleine. C'est à peu près en 2016 que j'avais commencé à imaginer un projet autour de la SAP. J'avais découvert cette affaire-là un petit peu sur Internet, mais aussi parce que j'avais travaillé avec une chorégraphe sud-africaine qui elle-même avait travaillé avec des sapeurs. Elle m'a fait un peu découvrir cet univers. Et moi, j'ai été très impressionnée en voyant des images de personnes bien habillées, avec beaucoup de couleurs et surtout avec des chorégraphies, des créations de personnages. Pour moi, c'était vraiment une scène de théâtre. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée au début. Et je me suis dit, je vais voir si on ne peut pas un jour monter un projet autour de la SAP. Parce que c'est en même temps un art qui n'est pas spécialement connu, qui appartient vraiment à une population. Et ça me paraissait intéressant de partager ça avec un public. Comme j'avais des contacts et qu'on travaillait aussi avec des associations, notamment la Commission des femmes, la Cannes 41, j'ai proposé ce projet et c'est comme ça que ça a démarré. On avait associé au projet un certain nombre d'artistes, des artistes africains comme Armel Malonga pour la musique, de la Vallée de Bilifono pour la chorégraphie, mais aussi un photographe qui s'appelle Charles Frégé. Et c'est par lui qu'on a démarré. En fait, on a fait une série de portraits des habitants au château de Blois, tous sapés, avec aussi une styliste, Pascal, qui a suivi tout le projet. Je précise que Blois-à-Ville, c'est l'association qui est née de cet événement qui s'appelait La Sape à Blois-à-Ville. Donc voilà, le président est à mes côtés, il va pouvoir parler de ce qu'est La Sape. Et puis, évidemment, pour reparler aussi de tout ce qui s'est créé dans ce contexte-là, dans le quartier, je vais discuter avec Philippe Haïcon, qui est le président de la Cannes 41, qui regroupe plusieurs associations avec qui je collabore déjà maintenant depuis de nombreuses années. pour aller dans le même sens que ce que Catherine vient de nous dire. Mon compagnon d'aventure dans cette histoire, c'est Redouane aussi, comme l'a dit Catherine, partir d'une rencontre. Parce qu'à l'origine, c'est aussi aller sur les quartiers et amener les habitants de ce quartier vers la Halle-aux-Grains et leur faire participer à la vie de la Halle-aux-Grains. Et la deuxième étape, c'est comment discuter avec un groupe de femmes. Et c'est ce que Catherine nomme la commission des femmes. Et de là est arrivée la question d'un projet commun. L'idée de la SAAP, suscitée à l'époque par Catherine, a séduit les femmes du groupe. Heureusement pour nous, qui ont rapidement dit « mais chouette, on le transforme en projet, on le transforme en discussion, on le transforme en action, sous forme d'une soirée, s'appuyer sur la Halle-aux-Grains, mobiliser les différentes associations du quartier et pour que tout le monde rentre dans cette rencontre dans l'ordre de la diversité. Parce que tout le monde s'est sapé, comme jamais, et tout le monde s'est mis en valeur, comme jamais. Tout le monde a apporté sa tenue de démonstration. Voilà cette origine de la soirée de la SAAP. C'est suite à ça qu'il y a eu la création de Blois-à-Ville, qui aujourd'hui est un support de cette rencontre, est un support d'avenir de ce projet. Et je pense que la Halle-aux-Grains a été, et est encore pour nous, un repère pour cette action. C'est un vieux rêve de faire une soirée de SAAP qui est devenue une réalité à Blois, qui a mis en valeur de simples citoyens qui ont accepté de partager la culture à la Halle-aux-Grains. Ça a créé un espace, une soirée de mieux vivre ensemble, où on laisse de côté nos différences et on s'enrichit par nos diversités. Pour compléter un peu ce qu'a dit Philippe et Catherine, la SAAP, c'est un mouvement qui a été créé depuis l'époque coloniale, quand le Congo était une ancienne colonie française. Les premiers Congolais qui venaient en France, qui rentraient au pays, ont créé ce mouvement-là, qu'il s'agit de bien se vêtir, de bien marcher, d'avoir une démarche qui plaît à ceux qui regardent, de se vêtir d'une manière correcte, d'avoir des habits, des couleurs qui plaisent à l'œil, savoir marier les couleurs. Et donc, ce mouvement a été créé au Congo et il a pris de l'ampleur au fil des années. C'est une vraie culture. Au Congo-Brazzaville, vous allez dans des quartiers comme Bak-Kongo, Makelekele, c'est là où on parle de SAAP, c'est toute une religion. Et donc, au niveau de Blois, Catherine, nous lui rendons vraiment cet hommage parce que c'est elle qui a eu cette inspiration pour créer une soirée de la SAAP. Les sapeurs sont venus de partout. On a tenu cette soirée qui était une grande réussite. À l'issue de cela, nous avons voulu pérenniser la chose en créant l'association Bloisaville. On veut encore relancer la machine en créant une soirée SAAP la fin du mois de juin. Et nous serons tous là au rendez-vous. Les sapeurs seront là. Ils vont leur montrer leur savoir-faire. Ils vont nous animer comme ils l'ont fait la dernière fois. Ils vont nous faire plaisir, faire plaisir à la population blaisoise en particulier et puis à la population française en général parce que les gens viennent de partout pour voir cet événement. Ils viennent même des contrées voisines, des régions voisines pour vivre cet événement ici à la Halle-aux-Grins. Hollywood City Roger Mwanangeli Makumba Allo, allo, savez-vous que Oh, oh, oh Ici chez nous l'ambiance est à Vogo Et tout le monde Saï, 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 saï Bon dirait bonne année Tout le monde Saï, 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 saï Bon dirait fêtier Kinservix Express Agence Assure Jikens Parisiens A la Mayenne Kanissa Kini Doutika Alembi Yana Bebe Mwapa Bana Londres Bana Vondese Pinopé Bana Kaepa Etatsini A la County A la County A la County Jos, laっぷchâ Jikens Parisi J видео Jumy du